À mes côtés, tout au long de cette émission spéciale sur les ondes de LCN, vous reconnaissez Denis Talbot, qui est animateur, qui est un ami personnel proche de Karl Tremblay. Merci de vous joindre à nous, Denis. Ça fait plaisir d'être là, puis je ne pouvais pas passer à côté de cet événement. C'est comme si j'avais perdu un frère. Oui. Et Elsie Lefebvre, vous êtes analyste politique et surtout grande fan des cow-boys fringants. Denis, vous le dites, c'est un frère, c'est quelqu'un de qui vous étiez très proche et que vous avez accompagné au fil des dernières décennies. Écoutez, moi, à l'époque de M. Nett, la défunte Musique Plus, j'animais un show qui s'appelait M. Nett, justement, un show sur l'information, de jeux vidéo, de clock-it. Je reçois un appel de mon réalisateur qui me dit, Denis, il y a un chanteur qui veut faire chroniqueur à l'émission. Il veut devenir chroniqueur à M. Nett. Je dis, c'est qui? C'est Karl des cow-boys fringants. Le groupe commençait un peu à... Les années 90. C'est ça. Je dis, bien, écoute, on va lui faire passer un casting, puis on va voir ce que ça va donner. Finalement, il savait être très bon, sympathique, avec un sens de l'humour très, très particulier. C'est le genre d'humour que j'aime beaucoup. Fait qu'on l'engage tranquillement pas vite. Puis là, ma boss, elle me dit, avant de l'engager, tu vas lui dire à ce chanteur-là, qui n'est pas ici pour plugger ses affaires de musique. Tu sais, bien, je lui dis, OK, Karl, il faut que je te parle. Ma boss ne savait pas que tu plugues tes affaires de concert. Bien, il dit, Denis, tu diras à ta boss qu'on arrive d'une tournée en Europe, puis on était sur le date partout. Je n'ai pas vraiment besoin de musique plus. Fait qu'on n'a jamais parlé des cow-boys fringants. Il ne voulait pas. Il voulait parler de musique. Pas de musique, de jeu, pas de musique. De jeu vidéo, parce que c'était un passionné de jeu vidéo. Tu sais, le disque golf, quand il a découvert ça, tout le monde devait jouer à ça. Denis, mon Denis, qui m'appelait, il faut que tu joues à ça avec nous autres. Viens jouer, tu vas trouver une passion. C'est le fun, le disque golf. C'est le genre de gars qu'il est, Karl. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens ce soir qui se rassemblent et qui vont lui rendre hommage. On attend 14 000 personnes au Centre Bell. Je le disais d'entrée de jeu, l'Orchestre symphonique de Montréal va en tenir certains des succès des cow-boys fringants. Ensuite, il y a des proches, des membres des cow-boys qui vont prendre la parole, vont livrer des discours. Et on va terminer cette cérémonie-là avec la diffusion du film L'Amérique pleure, qui est ce concert-événement tourné dans la nature. Elle-ci, il y a une dimension éminemment symbolique. On voit ce rassemblement des gens de toutes les générations, de tous les horizons également, qui tenaient à être ici aujourd'hui. Bien, c'est ça, la magie des cow-boys fringants. Puis, tu sais, ce soir, ultimement, c'est nos sympathies à la famille, à Marie-Anne Clépine, à ses deux filles, à la famille des cow-boys fringants. Mais c'est aussi tout le Québec qui est en deuil. On l'a vu depuis plusieurs jours. Des gens de toutes les générations qui ont été émus aux larmes et qui ne s'attendaient pas nécessairement à être aussi touchés par le décès de Karl Tremblay. Mais ultimement, on réalise qu'on a vécu avec lui toutes les étapes des cow-boys fringants, 25 années de succès, donc album après album. Alors, moi, je remercie le gouvernement du Québec, François Legault et la famille aussi d'avoir organisé ses funérailles, en fait, cet hommage national pour qu'on puisse partager un peu de Karl Tremblay avec eux. On voit que les gens ont le coeur au recueillement, mais aussi un peu à la fête. Un peu à l'image de celui qui était Karl Tremblay. On voit des gens, et on le voit très bien sur les images en direct, qui sont arrivés, qui veulent entonner les chansons et qui veulent se souvenir des bons souvenirs. Spontanément, tantôt, lorsque je suis allé souper, je regardais, j'écoutais, et les gens fredonnaient déjà les tounes des cow-boys. Tout le monde à l'unisson. Il y a quelqu'un qui part une toune, puis les gens embarquent. C'est rare qu'un seul humain puisse avoir autant d'impact. C'est la première fois qu'on voit ça, je pense, au Québec, d'avoir autant d'impact sur tout le monde. Je suis allé me faire coiffer un peu plus tôt, ça ne paraît plus, mais même ma coiffeuse versait des larmes tantôt parce qu'elle était triste, elle l'aimait. Je ne connaissais pas, mais c'est comme si c'était un membre de ma famille.